En 1 Corinthiens 10, verset 13 Aucune tentation ne vous est survenue qu'il ait été humain. Et Dieu qui vous connaît ne vous laissera pas être tenté jusqu'au délai de vos forces. Mais pour vous, il trouvera le moyen de vous en sortir dans le bleu. Alléluia! Le pays est difficile à payer. Vous me voyez en costume, non? Trois pièces, tout ça même, jusqu'à l'un Capu porte trois pièces. Alléluia! Devez trois pièces d'ailleurs, j'ai quelque chose? Trois pièces! Costume, Capu! Quand je regarde ça comme ça, je me dis mais quel est ce miracle? Il m'était resté deux pantalons. Deux chèvices. La paix de Féradimi. Et un tricot. J'avais ce tricot-là quand j'étais en faculté. C'était un tricot de Boston. Vous savez que Boston est une ville universitaire. Donc je visais Boston, tu sais? Je voulais aller faire les droits là-bas. Tout était prêt. Il m'envoyait les papiers, tout ça. Il devait partir. Quand l'esprit m'a attrapé. Donc le tricot de Boston là, elle restait comme un héritage fulon. Et je le portais. C'était un truc ici. J-O-L-C Grand, grand, comme ça. J'ai dit, il était fulé. Je l'ai porté jusqu'à ce qu'il soit trouvé ici. Et je me retourne en pleine croisade d'évangélisation. Évangéliste internationale. Mais tu peux trouver l'art en tant qu'il est. Jésus vous aime. Jésus est Seigneur. Tellement, j'avais marché. D'où que la société même était penchée du côté. Sur la lave, sur la métoie pierre la nuit. L'un de l'un de la porte. Mais le gros orteil là, a percé le côté. Donc pour qu'ils aient été blessés un jour, mon pied a touché la haute bouteille. Je me suis consolé de continuer ma route. Dieu vous débrouillera de tout. Il cassera votre fort. Ce que vous avez de plus cher, sur lequel vous comptez le plus. Comme Abraham est maintenant son fils. Voilà. C'est ce qu'il vous demande dans sa vie. C'est ce qu'il vous demande dans sa vie. C'est ce qu'on trouve sur l'argent. Que ton argent, que Dieu, il va te casser. Dieu casse votre fort. Dieu, il va juste à casser votre fort. Et Dieu vous réagérera. Jusqu'à ce que vous descendiez. Vous récivons. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Attendez, viens monter sur la plateforme. Vous allez bien voir. Viens vous monter ici. C'est mieux ici. Vous êtes des goûts pour l'instant. Il vous casse. Comme ça. Comme ça. Il vous casse. Et votre histoire, il va jusqu'au sol. Et il a dit, votre bouche m'a dit, « Seigneur, aujourd'hui, je vous convainc que tu es Dieu. » Comme ça. Tant que vous n'êtes pas descendu là, le désert continue. Et quand il aura réussi à vous faire descendre comme ça, tout est cassé. Maintenant, il est reconstruit. Voilà. Cette fois-ci, le vieil homme est mort. Maintenant, une nouvelle personne née à la place, maintenant, il commence à élever cette nouvelle personne-là. La construire, la bâtir jusqu'à ce que cette personne soit grande et fasse sa gloire. Je me souviens. Quand on a fini la formation, vous savez ce qui s'est passé. On m'a envoyé à Tanda. Si vous êtes Iboanien, vous connaissez, vous allez connaître Tanda. Ils m'ont donné, c'était une ville qui a 600 kilomètres, je crois, 400 ou 600 kilomètres à l'étude, vers le nord-est. Le nord-est à Côte d'Ivoire, 600. On m'a donné, à l'époque, 2500 francs, c'est une fois. ce qu'il fait, 25 francs, maintenant, dans 5. Or, l'année faisait 2000. Les retours faisaient 2000. Donc, on m'a donné 2500. Mon année était certain. Le retour n'était pas certain. Missionnaire, on m'envoie à Mission. Je suis allé. Mon salaud est fini. Allô, j'avais plus de Pâques dans ton fils. Je t'assure. Pas de serviettes. Pas d'éponge. Comment est-ce que je l'avais lavé? Je ne peux pas commander. Il dit, c'est Dieu certainement qui veut que je sois dans cet état-là. Donc, j'accepte ça. Vous savez comment je me lavais? Vous voulez que je vous dise? Je partais dans la douche. Et je m'arrangeais toujours à être le dernier d'aller me laver. Espérant que voilà, je ferais au moins les savons au moins les petites particules. Dans la douche. Et puis, je ramasse tout ça. Je regroupe. Il faut être dans les poches. Mais plutôt, sous mon corps. Je ne l'arrange pas de bonjour. Sur mon corps, comme ça. Et puis, je prends l'eau. Pfff, pfff. Et comme je n'avais pas de serviettes, je m'enroulais dans mon drap. Le drap à stylo. Espérant que je me suis essuyé, quoi. Et je sors, je essuie pasteur. je me suis évangéliste. Pendant près de huit mois, vous savez comment je faisais un peu bosser? Je bâtis en bourse. Je passais le bâtiment et les rues dents et les bâtons. voilà, la forêt. Je taillais ça correctement. Je gardais puis j'enquantais. c'est comme ça qu'il se faisait. S'il vous plaît, ne vous lui de pas le tretto ou faire comme ça. Tiens, viens de la vie. Vesta me. Vesta. Alléluia. Nous passions deux jours sans manger. Le pasteur qui était là-bas me prend. Il vend une mission avec moi à bicyclette 120 kilomètres. 120 kilomètres de bicyclette. Exact. Il m'étise l'odéon. le monsieur m'étise les rues et les miennes au milieu de la forêt comme ça. Vous voyez la forêt d'Africain n'a plus qu'on me dit qu'il y a la forêt. Vous voyez la forêt là-bas ? Voilà, au milieu. Et il est devant et je suis derrière. Écoute, il attend là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit « Hé, l'évangéliste qui est tombé ? » Je vais se couper. Allons-y. On se va. On a eu dans tel village. On pêche, on pêche, il y a le bien et le tout. Il y a le cousin. les pratiques marchaient et dans tout ça les pratiques glissaient tout ça. C'est ce qui était important. « Hé, Caro, Dieu me consolait par le miracle. » Le miracle se fait et après ça on prend la bise-clique et on continue. Dans mon cœur, c'est si élevé. Certains m'ont fait parler. Voilà, tu as quitté la faculté pour cette histoire-là. C'est quoi le milieu de la forêt ? J'en pense à l'université. Les gars, vous avez deux années de plus. Ils veulent être en maîtrise, maintenant. La maîtrise, ce qui signifie quoi ? Après ça, tu rentres en l'ENA et puis bon, tu es au papier là. Tu commences à aller sur West. Allez, tu me juges. Je vais te faire comme ça. Je pense jusqu'à parce que c'est sûr. Mais je savais que tu me fais plus les tours. Donc, tu es obligé de venir. 120 kilomètres à bicyclette. Après tout ce pays là, une semaine après, nous serions les mandats. Dans l'un des villages où nous étions passés, Dieu me dit 20 kilomètres à pied. Cette fois-ci, il n'y a plus de bicyclette. À pied. C'est massé. C'est massé sur le boulot où je suis fatigué. Et, ça dit, à quelques kilomètres, tu fais au moins deux fois, deux fois. Qui a l'étendat ici ? Même si tu me vois l'étendat. Tu as l'étendat, tu connais Djédé. Le boulot qu'on appelle Djédé. les chagnes là-bas. Si tu vas en guéter le jour-là, tu te demandes, ils vont te parler. Dengar, une année qui est passée là-bas. C'est ce village là où je vous ai rendu un petit moyen qu'on a foutu d'ailleurs à 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 là-bas. Je ne vous ai pas dit ça ? Non. Ça, je ne me le le. Alors, alors, je ne vous l'appuie pas. La pouvie me taille de chez un retour. Fatigué, au milieu de la forêt, vous savez qu'en pleine forêt à 17h30 déjà, il fait déjà nuit. Donc, je suis dans la nuit là, je marche pour aller prier. j'arrive tout le monde était là je ne sais pas comment ils ont dit la présence, c'est pas à l'enfer je suis allé je ne voulais qu'il n'y a plus personne je pensais à leur parler le monde est venu je suis en tant que temps on parle de lui et de tout ça il est venu après que les gens sont élevés le monde est venu j'ai pensé à pêcher Jésus sauf Jésus dit le Seigneur et quand tu me regardes, même Dieu ne sent pas un gars donc le Seigneur est Seigneur mais il dit que le Seigneur est Seigneur Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus tu dis qu'il sort une femme folle de 15 ans je te dis c'est là que je ne vous ai parlé que le tout petit sous le mien de 15 ans ce n'est pas le meilleur c'est dans cette contrée-là où le Seigneur m'a buté il m'a gagné ne vous laissez pas châtier pas Dieu et donc le Seigneur est se manifester et le lendemain du Seigneur est se manifester où le Seigneur m'a châtier le lendemain alors la Moisissure la Moisissure vous connaissez la Moisissure ? puisque c'était un village pétichiste donc la Moisissure a gagné tous les pétiches du village il y avait des consultations matinales c'est un public qui a vu des consultations des consultations matinales à la cour royale le monsieur jette le colis il jette le colis les démons ne répondent pas il jette les démons ne répondent pas il jette les démons ne répondent pas le roi demande mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qu'il y a ? il dit non je ne sais pas il jette les démons il dit mais ça marche pas les esprits ne prennent pas il jette les démons ça marche pas et le roi lui dit mais qui a fait ça ? il dit ah ouais c'est le petit pasteur qui est venu ici hier là c'est lui qui a fait un tout regardez c'est lui le roi dit allez me la taper et Kaku après des démonsignes il est venu une histoire de on ne va pas chasser on ne va pas chasser de me détruire non non tu vois non on ne va pas chasser de mes études Dieu peut tout m'étudier Dieu peut tout m'étudier à cette époque là il peut y avoir dit oui je vais partir je vais lui inscrire donc je t'arrête elle ne veut pas dire à Dieu par rapport au ministère la même moment elle m'a dit mais maintenant je ne peux plus non je dis à tout l'engager viens à cette amie là il y a des gens sur les bancs à la vigueur si Dieu veut que je m'excuse par rapport à la loi et tout ça ça c'est autre chose mais quoi comme quoi je vais devenir juge je suis là dans la justice voyez donc vous voyez mes frères tous vont sortir puisque c'était un matériel et que tout le monde partait au champ en douce pour travailler il y avait les tabas les haches les manquettes les morceaux de bois les gens les gens ramassés quand ils m'ont vu comme ça de bonnet passé le voilà le voilà en poule l'amour c'était clair comme ça rolé 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 j'ai vu la foule connu qui arrive elle peut dire qu'il n'est pas ce qu'elle fuit il vient te tuer mais qui vient me tuer je viens de te croire les gens on s'en pleurait c'est bien c'est bien c'est bien mais qu'est-ce qui se passe il ne peut pas fuir ils sont nombreux si je donne d'eau pour fuir ni mon père ni ma mère ne se tournent dans un contraire je n'ai personne pour me défendre si je fuis c'est dangereux pour moi quelqu'un peut par maladresse balancer une maquette je peux moudre il vaut mieux me livrer de face j'ai plus courage alléluia j'ai plus courage je me suis arrêté à 5 mètres tout le monde s'est arrêté qu'est-ce que vous me voulez dis-en pas le coup de la peau qu'est-ce que vous me voulez il y en a qui dit tu dois mourir aujourd'hui tu as fait détruire tu as daté dans ce dish le roi qui ne te tue et je lui dis bon c'est un système on s'ouvre moi mais il n'y avait pas de solution il n'y avait aucune solution mes amis qu'est-ce que je dois faire j'ai dit bon je vais d'abord empoucher ma bible hein et aller me tuer j'ai mis ma bible dans ma poche j'ai croisé mes bras comme ça et puis je me suis vous voyez quand on verait comme ça allant vers eux il dit me voici attrapez-moi et puis tu es je suis allé me livrer entre l'homme moi-même donc c'était pour invoquer le Saint-Esprit mes amis quand je prêche la parole de Dieu je sais de qui je parle je dis je sais de qui je parle avant que n'importe qui se lève pour se mettre derrière la chair pour ouvrir la bouche et déclarer que Dieu est ceci cela ceci cela je vous en prie il faut l'avoir rencontré au prix à l'âme de votre rencontre il mènera un homme selon Dieu on peut continuer tout le monde est fatigué j'arrête mais celle de me livrer la gloire est fort elle est fort vous savez l'esprit elle te souffre elle va à s'y flotter le haut comme ça en route en route comme ça le haut de ma tête là comme ça comme un tourbillon j'ai entendu comme ça mais comme si le vent venait passer au travers de moi je n'ai rien compris mais une chameur à la fois foie je ne sais quoi me tourne mon corps mais je veux se détacher au dessus de ma tête j'étais rempli de plutôt la chair pour couvrir mon corps je ne savais même pas ce qu'il fallait faire mais une force une puissance est descendue dans ce banc soufflée au devant de moi soulevée la poussière mais un vent tellement violent pendant que je partais me voici attrapé et puis livré et tué comme ça le vent soufflait j'ai vu tous les clonons qui t'arrêtaient de vraiment tomber à terre sous la pression du vent avec la poussière sur eux ils sont tous tombés les maquettes sont tombées mais pas du temps de tabac en main elle a salué la peau ça fuit où as-tu ce jour-là ce jour-là mon homme a vu la paix de Dieu ce jour-là quelque chose s'est passé dans mon cœur s'est devant on voit encore quelques peurs quelques craintes c'est bien fini tout m'avait quitté ce jour-là j'ai juste peur de me protéger comme ça j'ai juste me défendre moi physiquement j'ai compris qu'il y a eu 54 avec dit la vérité tout a forgé comme tout toi cela sans effet et toute toute bouche qui est en justice se lèvera quand tu dois tu la contameras j'avais compris qu'Esaïe avait dit la vérité mais t'es vivé non Dieu s'était manifesté à moi mais le même soir la croix était plus grave que la veille je sautais un peu plus il n'y a plus de compte la puissance de Dieu Jésus Jésus je ne veux pas encore dans mon ancien oulala j'aurais été mon ancien quand on a ramassé les poteilles jusqu'à on est fatigué on n'a même pas fait notre séminaire on est parti à la maison Jésus 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 Alléluia Alléluia mon Bible se déçut je ne sais plus combien de fois j'ai changé les bulles Mes amis Dieu est l'être pour vous il est capable de donner voilà comment Dieu m'avait délué là j'ai connu ce qu'on appelle l'empoisonnement après une dernière croisade j'ai été empoisonné dans l'église en Côte d'Ivoire elle est montée à l'Ivoire avec un pistolet de l'église il est tombé nous étions en évangélisation dans votre quartier non ? la soeur est chrétienne elle est l'église sur convertible on arrive dans une visite j'étais assis là au fauteuil donc dans mon fauteuil je vais te montrer comment ça se passait vous savez c'est le caractère pratique la parole considérez que c'est un fauteuil creux d'accord on dirait que le fin n'est pas ça pénalise aussi les autres vous voyez donc ça va ? on le voit assis comme ça considérez que le fauteuil est creux massif je suis assis maintenant la vie vous met sur mes pieds la soeur il saute dans la chambre et puis il arrive on me regarde il ouvre bonsoir messieurs bonsoir messieurs avec le respect vous savez ce qui va se passer il rentre dans sa chambre il a les mecs il a les mecs guéris il sent un pistolet il me met sur mon vent dis Jésus je te bute tout de suite dis ton Jésus là dis le mon oeil je vous parle en tant que témoin ou alors vieux outil de la situation mon oeil dit Jésus des convoiteurs de femmes comme ça vous venez convoiter ma femme vous parlez de pasteur des chômeurs comme vous vous chômeurs vous n'avez pas de travail de fonction vous dites que vous êtes pasteur vous pasteur mais dis Jésus dis le pourquoi tu ne dis plus Jésus où est ton Jésus dis le je vais te buter je suis un stigot une chaleur froide parce que j'ai levé la tête je ne sais pas je n'ai plus le courage et dès que je me suis fortifié l'Esprit m'a dit lève la tête et fixe le regard donc j'ai levé la tête comme ça je me suis n'est pas avec toi excuse moi je lui ai fixé le regard comme ça et pendant que je me rigada il a baissé ma tête il m'a lancer une jure si tu t'as voulu il y en a plus tu joues tu en a moins il est le groupe unique de Jésus que vous voyez ici vous savez pourquoi il dit bien que s'il t'a voulu c'est-à-dire ça se rire tranquillement quand t'as voulu avouer c'est un groupe un unique de la côte qui va au sud au Westworld au Ghana sud de Tonson Abidjan-Braso et s'il avait été de son offnie il voulait tuer une personne il ne le rendait compte à la personne c'est ce qu'il voulait dire si tu t'as brouillé avec lui tu es tu es je vais voir je pense qu'il avait bien je me suis levé je suis parti mais j'étais bienvenu c'est que sept ans plus tard ma fille le bois qui a suivi il se battait au terminus du bus du Bougon le bus du Bougon 30 je suis au courant de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie quelqu'un dans tout l'air du but je suis au courant de tout tout ma vie je vais sortir attendez après le procès je suis le premier tu veux tu veux tu sais tu sais que ça va enrichir la maison ça va aider les chrétiens ceux qui ont peur de l'on la gloire de Dieu tu vois au terminus le monsieur se bat mon gars qui voulait me fugir il se bat il se bat au terminus là publiquement les gens les regardent ouais 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 tonton frappe-le là-bas ouais tonton ton lit au cou de l'autre côté les petits voyous du quartier étaient à l'été au lieu de les séparer ils les ont doué comme ça voilà voilà on va pied j'en se fasse pas aujourd'hui et les gens les regardaient je pense je reconnais la tête du monsieur ah oui c'est pas le monsieur qui je l'étais j'allais l'a dit ça s'est parlé il allait chez sa femme il dit il y a un mot qu'il avait dit qu'il m'avait rien quand il a séparé il y a une petite je viens de taper oh, vous savez vivez l'expérience avec Dieu il s'est même venu, vous avez dit ne s'allez jamais comme quelqu'un même si vous avez fait du mal aimez-le l'amour guéri l'amour fait du bien dit à ton ami l'amour fait du bien il te précipite c'est pas de sa faute pour l'instant il ne le connait pas mais quand il comprendra il sera ton ami donc je les ai séparés il dit qu'est-ce que je vais me taper avec moi j'ai rire donc il va voir sa femme qui lui dit ah le petit pasteur que j'ai ami qu'est-ce qu'il a il m'a séparé de lui donc ça l'a marqué donc le temps est passé le temps est passé je crois que sept ans plus tard il est venu à l'église donc quand il est venu à l'église il m'a cherché il m'a trouvé jusqu'à au bout j'étais en train de travailler il dit est-ce que tu veux le connait j'ai regardé mais je vais le connaisser la femme parce que le mieux avec sa femme donc mon idée là-dessus c'était non seulement oui et après il m'a dit c'est qu'en telle année on a commencé à rire tous les deux on a rire on a rire parce qu'il n'avait pas la paix ce qu'il avait fait il n'avait pas la paix donc il était venu chrétien et le fardeau le suivait toujours donc il me cherchait il me demandait pardon et j'ai venu me demander pardon et quand il m'a demandé pardon je lui ai dit ah tellement de temps tout ça c'était déjà oublié tout ça mais comme il faut que mon cœur soit guéri et tout ça il n'y a pas de problème on a pris un sang il a été libéré de partir à la maison le blanc de part pour le persécuteur ce qu'il a posé comme acte va porter le fruit de la confession c'est vrai c'est la vérité vous ne pourquoi persécuteur ce qu'on me dit facilement et même c'est de bon des expériences dit à celui de la beauté dit que l'expérience avec Dieu le prix se paye l'option a un prix qui se prie tu ne peux pas avoir l'option sans souffrir tu vas souffrir mais tu auras aussi la joie Alléluia vous voulez que je vous parle encore du prix à pédé il y en a trop il y en a beaucoup Alléluia l'exemple pratique l'étoile en justice merci ma fille justice pour rien on t'amène à justice mon mauvais nom est parti dans tout le pays comme là jusqu'à ce qu'il y a des moments où je me disais est-ce que je suis le seul pécheur de la cône d'Ivoire il y a un esprit de buton il y a un esprit de brûleur il y a un esprit de brûleur il y a un esprit de brûleur on trouve que les Ivarans ont créé un esprit qu'on appelait l'esprit de kakou seserènes un démon on m'a attribué l'identité d'un démon mais je te dis ma fille que les témoins sont là les témoins dans certaines églises l'esprit de kakou seserènes sort au nom de Jésus c'est la vérité c'est la vérité on voit que j'ai eu peur ma fille c'est la vérité elle avait vu ça c'est ce qu'elle avait dit les Ivarains ont l'air cette affaire est-ce que le kakou seserènes sort au nom de Jésus c'est devenu démon on peut l'arriver en Côte d'Ivoire mais quelle vitesse mais je dis quel type ou non c'est pas facile vous ne pouvez pas comprendre ça que le vivre quelle souffrance je n'ai pas connue dans ma propre nation quelle souffrance mois après mois semaine après semaine quelque chose de grèce mois tel est propre pas l'autre arrive la semaine prochaine tel est propre pas l'autre arrive mais épouvé comme c'est pas prêt au point qu'on a dit que l'antichrist on l'a vu le parler c'est un peu du moins qu'il a né et pourtant ils étaient toujours délivrés ils étaient toujours guéris Dieu les faisait toujours du bien on a maudit de face tu es maudit comme ça sur ma face il dit fais attention il n'y avait plus rien de mal qui se posait qui se passait en Côte d'Ivoire sans qu'on attribuie cela à Capou même quand il est absent voilà c'est le Capou là non non c'est le Capou là il m'a hypnotisé parce qu'il m'a possédé de son esprit donc on va imposer de l'esprit et Capou se venait sans le second ils vont le chasser le chasser donc on est assis je ne bouge pas au point qu'il y a un groupe de prières elle tombe sur une fille un jour qui a reçu un miracle elle a été parodie qu'elle a été guérite à mort croisade et elle a été baptisée du Saint-Esprit elle parlait en langue les enfants font ça ils disent pourquoi elle les ailes comme ça parce qu'elle priait dans le goût elle priait comme ça on dirait un homme avec vivacité ça va c'est le Capou Césarer la qui a pris comme ça la personne qui a pris comme ça c'est le Capou Césarer démonner lui qui t'attendait dit dis-donc à l'église à l'église de l'église de l'église de l'église on a dit qu'est-ce que c'était ça tu as bien une délivrance est-ce que le coup de délivrance peut s'approcher mets-toi au genou la seule tu dois être délivré imposez-lui la main chassons l'esprit de Capou Césarer démonner ça commence tu es février l'esprit de Capou c'est le nom de Jésus ils vont chasser la seule elle leur a dit avant qu'elle commence elle dit si vous ne chassez pas l'esprit de Capou c'est le nom aujourd'hui je vous maudis votre église bien fait aujourd'hui si vous le chassez vous allez rendre dans le salut mais si vous ne le chassez pas aujourd'hui je vous maudis au nom de Jésus l'autre a dit elle n'est pas de Dieu vous l'avez vu non un homme qui est de Dieu il ne maudit pas elle n'est pas de Dieu on vous a dit c'est l'esprit le Capou c'est le nom il a chassé il a dû me poser la main sort le responsable du groupe le venu nom de Jésus Christ ils ont prié plus de 30 minutes au moins la seule était toujours là Jésus les yeux fermés quand elle s'est levée une seule était dans la salle qui tombait boum elle entend mourir l'autre est tombée boum elle entend mourir l'autre est tombée la même temps avec une prophétie qui êtes vous ? entre les hommes qui disaient c'est vrai il y a un qui promettise qui êtes vous ? vous qui vous luttez contre moi de Dieu depuis les lieux c'est l'esprit j'ai dit j'ai dit j'ai dit une prophétie je suis eux-mêmes quand la la prophétie la seule s'est postérée ils m'ont dit pardon à Dieu pour les deux qui mourraient c'est bien pardon c'est bien pardon jusqu'à ce que Dieu ramène les deux elle s'est mise en langue mais parler en langue parler en langue d'une manière elle était tellement inspirée que le pasteur est tombé sous conviction du péché en train de pleurer 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 et il lui dit pardon vous allez trouver le salut de Kaku Dieu le voit donc la soeur m'a cherché ce qu'elle m'a trouvé elle m'a expliqué la situation il dit donc je ne le reçois pas il dit lui que moi je dis tu rêves avec Dieu je n'étais pas là donc je ne peux pas tu renais ça moi je ne le reçois pas pour lui je n'étais pas là vous ne me voulez à ça pourquoi laissez-moi Dieu ma petite ne l'affecter pas ma foi laissez-moi ça comme ça quand tu es mon chéri tu vas me rencontrer pourquoi tu n'as pas à me rencontrer entre nous ou bien quand tu parles j'étais là je ne l'ai pas entendu pour que tu donnes te réponses autour de moi quand la personne l'a entendu au moins mais je ne l'ai pas entendu donc adresse-toi à Dieu j'ai connu des épreuves comme ça mais des épreuves de taille je dis des épreuves de taille toute la nation Dieu produit des grands rêves spirituels quelque part on vient faire un contre-enseignement soulever tout le monde contre moi les hommes me voient dans la rue ils crachent c'est ce que moi mon fils est en détail hier vos histoires de prier c'est toi qui l'as envoyé dans ta chambre tu dis elle est venue elle est fatiguée à la prière c'est toi qui a fait ça ils m'ont convoqué sur le chef du village à la couche du chef jugeux au mal jugeux au rejugé mais qu'est-ce qui se passe ils m'ont jugé le juge ils ne savent rien dire de moi j'ai dit au chef pourquoi est-ce que vous voulez me laisser aller à la maison qu'est-ce que je fais je ne connais pas la fille elle ne me connait pas excusez-moi ils ne connaissaient pas mon identité donc je dis au chef si vous voulez me laisser pas je vais sur mes parents tout de suite j'ai aussi des parents je suis enfant de quelqu'un comme elle est fille de quelqu'un je vous en prie je dis au chef il lui fait attention je vais voir mes parents je viens ici avec mes parents ce soir il dit tu es doux et je le dis c'est peut-être un ordre de région je le dis et le vieux athié qu'il est au fond de l'Athié il a fait ça quand il est l'eau tu vas me mettre en difficulté avec l'Athié il a fait la difficulté j'appelle pour qu'il a fait de mes parents je suis àthié il a envoyé des gens me suivent Christophe pardon ne fais pas ça il a dit si c'est ce que je vais faire si je n'avais pas dit ça je vais provoquer un problème ici un problème de privé on va provoquer ça ici je m'en vais histoire de me demander pardon jusqu'à ce que je laisse le prix à prier ça ne se conçoit pas si vous ne pouvez pas c'est on n'obligeait personne je dis je pense qu'il y a une option est capitale c'est tout la vie que vous voyez là mes amis retenez-le si vous en prie il est capital des grands ministres de Dieu sont tombés ils sont tombés j'ai vu des gros hommes de la Côte d'Ivoire tomber à cause de moi j'ai vu des gens mourir en délisoire et ils ont été enterrés à cause de moi j'ai vu à l'époque on était fiancé à vous que je souviens de cette histoire la fille est convertie parce qu'il est militaire elle s'est donné un juge il dit que je suis venu presser dans le quartier pour séduire la fille pour l'envoyer dans mon ibise comme ça je vais sortir avec elle il dit mais je suis fiancé dis donc ma fiancée c'est elle-même qui a la démarcheuse même de la faire et parce qu'il est militaire il met son autorité sur moi il veut m'embrisonner m'attraper et m'embrisonner je le prie à un feu il dit oh s'il te plaît ça va pas chez toi oui non j'ai dit ça va pas chez toi tu crois que tu es le seul qui a fait la loi je sois d'une faculté de droit s'il te plaît je connais le civilisme je sais ce que c'est je vais payer par l'état me protéger premièrement deuxièmement sans loi qu'il n'existait pas en tant que militaire tu connais et quel est le mandat d'arrêt que tu as quel te mandat d'arrêt je te traduis à la police là-là tout de suite tout de suite on n'était pas le commissariat le cinquième commissariat le cinquième en revanche je te traduis là-bas tout de suite il n'a pas fini il va à 4 la la faute du bar ou le qu'elle vous parle de la bien vous savez ce qu'il va faire hein vous savez ce qu'il va faire il va voir une féticheur pour faire ça défi de moutons pour m'éganger donc il a ce qu'il a de nos féticheurs voilà les histoires d'avoir donc il faut faire le sacrifice s'est décononcer pour le monde et puis m'égorger on considère qu'en égorgeant le mouton c'est moi qui suis égorgé il a fini le sacrifice le monsieur dort la nuit il se réveille il dit ah le gars que tu as dit je ne le vois pas le sang humain je ne le vois pas je ne sais même pas que le cin existe il y a un nom comme ça il s'est délicieux il n'a plus ma femme ah mais l'affaire est diminue elle t'en parle les gens ils couchaient avec les filles ils rentrent dans les maisons des gens ils couchaient avec les enfants il fait ceci il fait cela mon nom est parti mon nom est parti mon nom est parti au point de dépasser au plan simple il y en a soi-disant opérateur de miracles ici les ailes pudiques comme ça ils disent qu'ils sont opérateurs de miracles ils sont serviteurs de Dieu vous n'y allez pas vous allez ramasser vos démons là ça dit que pour la cause du mois j'étais distributeur de démons il y en avait tellement moins que j'en donnais tous les jours mais ce jeune homme il a juste à venir me polluer c'est pas possible c'est pour ça pleurer de la même part il dit Dieu je suis fatigué de ce pays je suis fatigué de ce pays Seigneur je suis fatigué de ce pays tu pleurais le lendemain il est tombé fou il est tombé fou de l'armée on l'a envoyé dans tous les lieux des églises même soyez le point de prier pour lui leur option n'a rien fait tout priez il ne serait plus que vous voulez le pays la pays êtes-vous prêts vous êtes prêts à la même ne pas sois-t-il est-ce que vous êtes prêts ce n'est pas facile parce que les gens enterrent juste à même entre toi et ta part diviser ton foyer moi aussi ma femme qui est là combien de fois on a failli se séparer il ne s'est même plus combien de fois aujourd'hui on est devenu petit frère grand frère petite soeur copain copine camarade papa maman s'il vous plaît je m'excuse excusez-moi je ne livre pas mon foyer devant les gens mais s'il vous plaît s'il vous plaît je n'ai pas facile quand on sait que vous êtes fort malgré tout ce que vous faites il faut te taper dans le foyer parce que là la humeur sur cœur elle va dormir elle mençait elle s'est fumentée elle s'est fumentée on a perdu notre enfant qu'elle pointait dans le cerf elle s'est fumentée elle n'a pas pu t'aider quand elle a entendu ses tombes ce jour-là elle ne sait pas ce que je dois faire je me tue je me jette dans l'eau je ne sais pas quel corps qui va me saisir comme si on m'avait ainsi de façon générale sur tout le corps je ne sais pas où m'asseoir dans quel fauteuil je vais m'asseoir il ne sait pas tout faire mes amis je ne peux plus les appuyés et les autres se réjouissaient à 1830 voici ma femme qui est là afin que je tombe dans le péché avec elle à 1830 on la chasse de là où elle habitait la livrée dehors à 1830 avec ses bagages elle ne sait pas aller elle n'en fait pas j'habitais dans une maison une sorte de salon que je voyais à l'époque elle était de l'autre côté juste une petite et tant que vous passez vous allez jusqu'au mariage elle va aller où ? elle a dit dans la vie elle est obligée de s'emmener à une heure avec les bagages elle dit où tu vois ce que je veux où tu veux que je veux retourne là-bas elle pleure on m'a chassé ? qui t'a chassé ? qui ne veut pas ce que c'est que ça ? c'est comme je devais abandonner la maison une heure du matin je me recherche j'ai eu lieu où où me coucher je vais trouver où ? je ne sais pas dans la ville je vais trouver quoi ? je ne sais pas je parle je ne sais plus comment réfléchir qu'est-ce que je veux faire ? n'est prouvé pas ce n'est pas permis trois fois on a voulu se loyer ils nous ont cassé le maillage trois fois deux fois c'est la troisième fois que nous sommes revenus au maillage quel est peur ? caro vous voulez que je vous parle ne faites pas vous allez pleurer je ne veux pas vous attrister le monsieur que vous voyez arrêté devant vous avec le micro hein ? je ne vais pas me lancer des fleurs mon ami Dieu ne se raconte il se fuit père 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 l'ençon du sang c'est pas du hasard ça ne sait ça ne dit pas c'est pas ? c'est pas du hasard Dieu qui s'en C'est le prix de la patrouille qui amène l'onction. Vous ne commencez à l'invertir, mais il ne m'en a pas. Parce que même derrière, après, après ce séance-là, ça va commencer. À Parisie, je sais, ça va commencer. Peut-être même demain dimanche, là-héun. Ça va commencer. Je vous avertis, quand ces choses arrivent dehors, sache que c'est parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Et donc, qui n'est pas dans le plan de Dieu, ça va s'attendre à la table. Alléluia. Vous voulez qu'il ne vous parlez ? Non, il est parti à Korobo, là-bas, on l'a vu. On l'a vu la semaine passée. On l'a attrapé à Korobo, il était sur un fédisseur. C'est là-bas, il a trouvé la puissance-là. Non, il est parti à Abouloir. Vous savez ce que c'est le cas-ci, là. Ils sont hyper sourcils dans cette télévision. En Côte d'Ivoire. Elle a bourré, on a dit, j'attends, il aurait marqué. Il a fui, les gars. Non, 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 il est parti à Korobo, il a fait 30 jours, 40 jours déjà, il est là. C'est là-bas que les sorciers ont transmis la puissance. Non, 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 la puissance qu'il a là. Il est parti sur le tombeau de son papa. Alors que, depuis que le papa est mort, je n'ai pas accepté d'aller sur la tombe du papa. On était tellement complices, mon père et moi, que la séparation-là, qui est le combat, il pouvait mourir. Bon. Il disait, je n'y vais pas. Je dis, tiens, pour moi, allez-y. Il pouvait être le réussite. Je ne savais pas où la tombe est placée. Il dit, non, 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 il est parti, c'est sûr que le tombeau de son papa, il a eu la puissance, là. Il y en a un temps maintenant le commentaire qui passait. Non, non, c'est la puissance de Béniïne qui est en lui. Vous savez comment il m'appelle ? Béniïne de Côte d'Ivoire, de l'Abidjan. Non, c'est la puissance de Béniïne. Béniïne est parti prendre sa puissance là-dessus, le tombeau de la Tricoumande. Donc, la commission a été les histoires de la Tricoumande, là, et tout ça.